Alors ici, on nous demande de simplifier cette expression. Et en fait, on a deux polynômes entre parenthèses et on fait leur somme. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est simplement combiner les termes de même ordre, de même nature, c'est-à-dire les termes qui ont x élevé à la même puissance. Alors bon, la première chose qu'on peut faire, c'est enlever les parenthèses. Donc je vais réécrire l'expression, mais en supprimant les parenthèses. Donc là, ça ne change rien, je peux directement enlever les parenthèses. Donc j'ai 5x² plus 8x moins 3. Et puis là, j'ai plus, et là je peux aussi directement enlever les parenthèses, parce que c'est un plus. Si j'avais eu quelque chose d'autre, si j'avais eu par exemple un signe moins ici, il aurait fallu que je multiplie tout par moins 1, donc que je change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse pour enlever la parenthèse. Et si j'avais eu un nombre, par exemple 2, il aurait fallu que je multiplie tout par 2. Voilà, donc là, ce n'est pas le cas, je peux directement enlever les parenthèses, parce que j'ai juste un plus. Donc ça me donne plus 2x² moins 7x plus 13x. Voilà. Et maintenant, je vais combiner les termes de même nature, c'est-à-dire les termes qui ont x élevé à la même puissance. Alors d'abord, je vais commencer par celui-là, ce sont les termes en x². Là, j'ai 5x², et puis je vais regarder s'il y a d'autres x² dans l'expression, il y en a ici. Voilà, ça c'est encore 2x². Donc là, j'ai 5x² plus 2x². Ça, ça me fait, donc j'ai 5 fois quelque chose, plus 2 fois ce même quelque chose. En fait, j'ai, en tout, j'ai 7 fois ce quelque chose, donc j'ai 7x². Voilà. Alors ensuite, je vais m'occuper des termes qui sont en x, des termes en x. Donc j'ai ici 8x. Là, j'ai moins 7x plus 13x. Donc si je fais déjà 8 fois quelque chose, moins 7 fois ce quelque chose, donc 8x moins 7x ici, il me reste 1x. Et puis ensuite, je ajoute 13x, donc j'ai, en tout, j'ai 14x. 14x, voilà. Et puis, il me reste le dernier terme, qui sont les termes constants, donc c'est les termes en x puissance 0, les termes constants, donc moins 3. Et voilà, là j'ai terminé, j'ai simplifié complètement mon polynôme, l'expression qui m'était donnée, c'est 7x² plus 14x moins 3. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est parti !